Alors, bonsoir à tous et heureux de vous retrouver pour la suite. Merci d'être là, de plus en plus fidèles et nombreux, c'est toujours Pâques qui se poursuit. Dimanche, en confinement, 12 avril 2020, 21h36, heure du Québec, j'espère que tout le monde va bien, les cousins français, les européens, vous êtes déjà au dodo, vous verrez ça demain matin, mais ça m'a été partagé par un abonné que je salue, c'est JF, je pense que c'est un compatriote québécois qui m'a envoyé ce lien-là, qui est vraiment, wow, qui nous rappelle qu'il n'y a pas que les humains qui sont victimes du climat et de la crise climatique. On est dans l'archipel grec, ici, et il y a eu des vents terribles, des tempêtes de vent assez incroyables dans la nuit du 5 avril, particulièrement agité et froide. Et des dizaines de milliers de martinins et d'hirondelles ont été fauchés par des vents particulièrement violents dans leur migration de l'Afrique vers l'Europe du Nord, rapporte Hélène Néki. Une association grecque de protection de la fonte sauvage, les cadavres ont été retrouvés un peu partout dans le pays, jonchant les rues d'Athènes, sur les balcons des appartements, ou en province, au bord d'un lac près de Nopli, dans le Pélopénès, sur les îles de la mer Égée, ou dans le nord du pays, la nuit du 5 au 6 avril, particulièrement agitée et froide, a été cruelle pour les petits oiseaux migrateurs. Les vents du sud ont poussé des nuées d'oiseaux dans le nord de l'Afrique, où ils se sont confrontés au courant de vent du nord de la mer Égée, surtout dans l'archipel de Cyclades, explique l'association dans un communiqué, pour échapper les oiseaux épuisés, surtout les hirondelles et martinins, qui se nourrissent d'insectes volants, se sont dirigés en Grèce continentale. L'association d'ornithologues appelle tous les habitants à faire attention aux oiseaux encore vivants, réfugiés au bord des fenêtres, posés sur les routes, ou des toits. En avril, la Grèce est un haut lieu de passage pour les oiseaux migrateurs en provenance d'Afrique. Vraiment quelque chose de vraiment triste, mais qui nous rappelle que même les oiseaux se font surprendre par la crise climatique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...